Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce sont les images, les pensées, ordonnez à ces acteurs de se retirer et conservez une salubage. Installez-vous dans cette pensée et dès ce moment, vous cessez de faire et commencez à être. Respirez profondément. Laissez se faire le flux et le reflux. C'est alors qu'émerge l'essentiel, ce que l'on est. Vous êtes tranquillité. Tranquillité. Vous êtes bien certaine de ne pas vous tromper, ma fille ? Je suis la comtesse de la roche du Quai. Je vais prévenir, madame, de votre arrivée. Non, je savais la Duchesse originale, mais qu'elle fût capable de donner des rendez-vous dans un débarat. Je ne m'aurais pas soupçonnée. Me demander de quitter Paris toute affaire cessante, sans un mot pour mon mari ou mes amants. Passe encore. Je dois bien cela à son amitié. Mais me demander de venir ici, au plus profond de la Normandie. A-t-on idée de mettre la rampagne aussi loin de Paris ? Madame la Duchesse n'a pas habité cette maison depuis 30 ans. Elle avait raison. Et puis, il y a trois jours, elle a décidé de revenir ici. Elle a eu tort. Mais cette odeur, ma fille. Cette odeur. Le renfermé comme cet étrange. De la pierre. Du bois. Du tissu. On a toujours l'impression que ce sont les humains qui dégagent les odeurs. Et voilà que les objets s'y mettent dès qu'on les laisse tranquilles. Excusez-moi, madame, mais j'entends une voiture. Comment ? Nous sommes plusieurs. Mon Dieu. Ça ! Ça ! Madame, pardonnez-moi, je ne vous avais cas vu. Je suis heureuse de vous connaître. Je suis encore toute étourdie. Vous êtes très belle. Mais moi, je dois être horrible à voir, non ? Quelle importance ! Comme vous avez l'esprit juste ! Je suis tellement émue. Ah, mon dieu ! Vous aurez-je choquée ? Là, là, le portrait. Tiens, tiens. Vous connaissez cet homme ? Je n'ai jamais vu. Vous avez crié, pourtant. Pas du tout. Je ne connais pas. Ça ne me ressemble pas du tout. C'est le froid ou la chaleur. Le voyage, le voyage ! Ça ne se retrouve pas ici tout d'un coup. Je n'aurais jamais dû venir. Je vais appraper la main ici. Je retourne au couvent. Il vous a tort fait souffrir. Seulement. Aidez-moi ! Il faut que je parte ! Et il faut en prévenir une madame la vuchesse, dire que mon cocher était la plus au couvent. Ma soeur. Madame. 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 Nous avons toutes rendez-vous avec Madame de Bourbeufour. Toutes. Et aucune de nous ne sait pourquoi. L'union aussi. Nous nous connaissons, je crois. Comtesse. Nous nous sommes côtoyés. Vous parliez dans certains salons où je me contentais de paraître Mademoiselle de la Trangle. Mademoiselle de la Trangle ? La célèbre Mademoiselle de la Trangle. L'auteur de Jane et Phoebus. Des valeurs de la destinée. Des astres de l'amour. Elle-même. Je vois que mes livres parviennent jusqu'au arbre de l'air de vos couvents. Et vous m'en voyez ravis. Ils y parviennent, mais nous n'avons pas le droit comme les vieux. Ce sont des romans d'amour. D'ailleurs, moi, je n'ai vu que les astres de l'amour. Et Soeur Blanche s'est fait penser avec Diane et Phoebus. On ne l'a jamais revue. Diane et Phoebus, bien entendu, pas Soeur Blanche. C'était si bon et si politique. Le temps était tellement élevé. Cela se place sur des hauteurs qui ne sont pointelles de la mort terrestre. Tant de constance. De fidélité. Et tout cela pour rien. Pas même à baiser. Madame Moiselle ne parle jamais des étreintes entre les amants. De la chaleur entre les corps. Sans doute mortelle totalement d'imagination, d'expérience. Je n'ai jamais pu lire un seul de ces romans. Comptez. J'ignorais que vous devez lire moi les histoires. Je n'ai pas l'habitude de m'asseoir un bureau pour les vivres, mademoiselle de la traigle. Je vois. Vous l'écrivez sur votre porte. Oh oui. Et encore au maître. Mesdames, je vous en prie, fais. Nous ne nous comportons pas comme deux corps de femme. Tâchons plutôt de comprendre pourquoi la Duchesse nous a fait venir ici. Je crois qu'il s'agit de quelque chose de grave. Vos mots disaient, c'est une question de vie ou de mort. Et le vent, comment ça ? Il était simplement question d'une affaire d'importance. Mais je suis une intime de la Duchesse. Elle n'a pas besoin de m'effrayer pour obtenir ma diligence. Moi, j'ai personnellement reçu une carte de la Duchesse en me demandant d'être ici ce soir. C'est tout. Naturellement, au jour de ce monde, on ne doit pas d'explications. Il suffit de les siffler. Je me trouve bien agréable à vos privilèges. Je suis née. Je n'ai pas besoin de transpirer pour justifier mon existence. Me suis-je jamais piquée de travailler. Non, fort heureusement. Quand ils vous payent pour ce que vous faites, vous porterez un bien, Mila. Mais je ne vous permets pas. Au fait, avez-vous vu ce portrait ? Eh bien, je ne suis pas experte en matière de peinture. Quoique j'ai poussé assez loin un petit talent dans l'aquarelle, mais je pourrais dire que c'est positivement une grotte. Vous connaissez le modèle très bien et vous ? Non, pas du tout. Et je ne suis pas prête de l'oublier, moi. Mesdames, maintenant que vous êtes arrivés, Madame la Duchesse ne saurait pas. Il doit y avoir une raison. Favons-nous en commun ? Nous sommes des femmes. Et alors ? Cela ne justifie pas le moindre point en commun entre vous et moi, par exemple. Je ne suis pas de ce genre de fille qui passe la journée à se bêtir et à se peindre. C'est dommage. Vous devriez. Et je ne suis pas non plus de celles qui passent qu'à sacrifier leur dignité sur l'hôtel du Lille-Alente. Visiblement, vous avez assez peu sacrifié. Je me suis donné à l'art et à l'intelligence. Soit que depuis vos manches des merdes. Je suis l'autor de quatorze romances. Soit quatorze voient la même chose. Quelle vertue ! J'ai pas besoin de lutter pour être vertueuse. C'est vrai que le fils se décourage de lui-même en vous voyant. Tandis que lorsqu'il vous voit, Parfait qu'il y a une grosse sille, elle a l'air tout rouge ! Putain ! Je vous en prie ! Que va penser Madame la Duchesse ? La Duchesse est pleine d'indulgence pour l'humanité. Ou disons qu'elle a perdu toutes ses illusions. Ce qui revient le même. Bonsoir mesdames. Dieu que vous êtes charmante. C'est parisienne à la campagne. Comme c'est frais. Comme c'est piquant. Un vrai bouquet de lignes. Duchesse. Merci ma soeur, merci. Allons Duchesse voyons ! La beauté ! Cela a tellement peu d'importance ! Ne dites pas tout cela, c'est une parole de l'aide ! Je vous en prie, essayez-vous. Je suis profondément indifférente au temps qu'il fait. Mais j'ai appris qu'en société, on n'en parlait que pour s'en plaindre. Ville un temps, n'est-ce pas ? Ouh là là ! J'imagine que ce n'est pas pour nous déployer ces désopilantes réflexions sur l'existence que vous avez pris la peine du chef de demander ici. Ma chère Aglaé, je vous reconnais bien là. Toujours direct, franche, impoli, la parole pronte. Et je vous dois en effet une explication. Asseyez-vous, je vous prie. Voilà. Mon pan est en train de mourir. Votre… Mon pan, vous savez l'animal qu'il a sous les plumes. Car il ne pousse pas seulement dans les bases ou sous les chapeaux. Je n'ai d'ailleurs jamais compris comment les femmes pouvaient se planter sur la tête ce que cet animal porte sur les derrière. Il vaut mieux cela que l'averse. Certes. Votre pan est en train de mourir. Voilà. Nous nous connaissons depuis l'enfance. Je ne savais pas que les femmes vivent aussi longtemps. Je vous remercie. Rires Nous sommes merci. Mon pan et moi. Enfin, lui dans le parc et moi dans la chambre de l'aile droite. La dernière semaine fut terrible pour lui. Il ne peut plus ni bouger ni chanter. C'est bien triste. Mais qu'il pouvait. J'avoue que je ne m'y connais guère. Enfin… Je sais. Ce ne sont pas vos oiseaux habituels. C'est l'heure des comptes, Aglaï. Il faut régler nos existences. Je parle pour nous toutes. Mon point agonisant maintenant c'est qu'il est temps de mettre mes affaires, vos affaires en ordre. Et je vais vous aider à le faire. Mais comment on va voir avec tout cela ? Je me tiens. Je dois être ici ce soir. Mais… Qui ? Tu piquez-la. Tu piquez-la. Enfin, si ce tu es bien fait. Que vous avez tous vu en entrant. Et que vous évitez de regarder depuis que je débite mesotise. Don Juan ! Don Juan ! Mon Dieu. Car, voici celles que j'ai convoquées ici ce soir, les victimes de Don Juan. Quoi ? Mais pas du tout ! N'importe quoi ! C'est une honte ! Ne captez pas, je vous en prie, soyez forte. Don Juan doit venir ici ce soir. Il ne sait rien. Il croit se rendre à un bal. Mais nous, quatre femmes, quatre femmes qu'il a bafoué, quatre femmes que la mémoire torture, quatre familles, c'est ce soir et le jugeront et le condamneront. Cette nuit, nous ferons le procès de Don Juan. Nous le jugerons ? Nous le condamnerons ? À quoi ? Paré paré. Comment ? En épousant une de ses victimes, en lui étant fidèle et en la rendant heureuse. Ha 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 ! Mais il ne fera jamais ! Il l'acceptera ! Pour rêver ! J'ai, ici, mes lèvres de cachet en blanc. Le Juan me disait dans cela ? Ou il me suffirait d'inscrire son nom ? La réparation ou la prison ? Eh ! Qui est pour ce qui ? J'imagine aussi que cela vous l'avez prévu. Qu'une d'entre nous soyez rassurée ? Plutôt mourir ! C'est ce que je pensais. Il y a là, au-dessus de nos têtes, une jeune fille dont les vingt ans veulent mourir. Vingt ans. Il n'y a qu'à vingt ans qu'on est assez jeunes pour vouloir mourir. C'est une histoire banale pour nous. Elle a commis d'aujourd'hui, il l'a séduite. Puis abandonnée, comme les autres. C'est ma fille, elle l'épousera. Elle bénéficie là d'une chance qu'on n'en a pas eue. Je sais, Sœur Berti, la volonté est dure. Nous ? Personne ne veut plus rien pour nous. Et nous allons sauver ma petite et dont Jean par la même occasion. Ainsi, mon pauvre ne sera pas mort pour rien. Acceptez-vous ? Nous acceptons. Vous ne vous joignez pas à nous, mademoiselle ? Je le saurai. Et la raison ? La raison, c'est que je n'ai pas eu le bonheur de connaître moi, Don Juan, ni le malheur d'être reconnu par lui. Croyez-vous ? C'est plus qu'une croyance, c'est d'une certitude. Mais en effet Duchesse, comment avez-vous pu savoir que nous toutes, un jour, nous avions pu être séduites puis abandonnées par Don Juan ? Que vous ayez pensé à moi, c'est. On m'a prêté des liaisons avec tout ce que la terre porte de bipède mal sans plume. Je ne crois pas, Don Juan, mais où ces dames ? Le carnet ? En tout cas, pour ma part, je me permets… Ganarel, le valet de Don Juan, a pris la déplorable, et a aussi l'habitude d'enregistrer les conquêtes de son maître, sur un carnet de Garnier. Vous aimez les chiffres ? Ganarel les adore. Italie, 640. Allemagne, 231. 100 pour la France. Mais en Espagne, déjà 1,000 et 3. 1,000 et 3 ? 1,000 et 3. Combien avez-vous dit pour la France ? 100. Je suis surprise aussi. 100 Françaises contre 1,000 et 3. Espagnoles, moustache suave contre ancien temps vert ? C'est le temps ? Je m'en ouvris à ce Ganarel. Pourquoi lui dis-je ce petit peu de nos compatriotes ? Ils serions d'une nation de laiderons, de dordus, d'offenses à la nature ? Savez-vous ce qu'il me répondit ? Madame, les Français sont belles, mais trop faciles. Mon maître aime qu'on lui résiste. Oh, effectivement. Mais t'es pas une femme facile. Ni moi non plus. Moi, pas encore. C'est donc dans ce carnet, mesdames, que je vous ai trouvées. Votre détail est fini, douceusement considérable. Encore une fois, je me permets d'y tout à l'heure. Mais t'as vu, il y a… Ganjian, t'es arrivé. Laissez-moi partir ! Je ne voulais rien faire ici ! Je veux partir, je veux partir ! Blâme Générale, je vous rappelle à l'ordre ! Que faites-vous ? Faites-les coquettes ? Vous vous ajustez ? Surveillons-nous, mesdames. Surveillons-nous. N'hésitons pas à jeter le blâme public sur celle qui fera le jeu de donjon en tentant nous la séduire. Nous sommes d'accord ? Il nous reste ici. Je suis entré par le cimetière. La lune montrait sa place noire. Un silence de chien qui hurle à la main. Lorsque j'ai poussé la grille de fer, Les chouettes ont lancé le signal de l'intrus. Les rats ont couru se cacher sous les tombes. Les verbes luisants se sont mis enveilleuses. J'étais épié par mille regards dans l'ombre. C'est si vivant, un cimetière. Étrange de se dire que sous le sol, le sol que nous foulons, Il y a de la poussière humaine, d'anciens cœurs qui ont battu. Que ce qui a été cher, sang, ventre, sperme, est redevenu terre. Étrange voyage à en faire douter de la mort ou de la vie. Mais j'en dirais pas le mal. Du tout, vous en donnez le tout. Et bien mon genou, vous pouvez vous déviser. Envie de sélecteurs ? Et vous-même ? Et ces dames ? Quel est votre déguisement ? Ces dames et moi, vous remettez revêtu le masque de vos anciennes victimes. Oh, expressément pour moi, comme c'est attentionné. Alors bon Dieu, nous sommes ressemblants d'Igles. Je ne sais pas. Vous savez, pour l'heure de mes victimes, je n'en ai jamais vues. Les généreuses se contentent de remporter les victoires. Ce sont les ambulanciers qui ramassent les cadavres. Ces masques ? Voyons. Comment cela devrait-il être en visage de la victime ? Dur ? Haineux ? La mâchoire serrée sur la vengeance ? Je ne vois rien de tel sur ces passes-là. Voyez-vous ? J'y vois... C'est très plateur pour moi. J'y vois de la nostalgie au lieu de la vertume. Des seins de femmes, coquettes et frémissantes, qui se mettent au balcon pour mieux voir et pour mieux être vues. Je vois... Vous êtes sûre que madame est aussi une de mes victimes ? Non ! Je ne me reconnais pas ! Abla, ma soeur ! Vous essayez d'attirer l'intention sur vous ! Abla, vous dis-je ! Elle est jalouse parce qu'il m'a reconnue. Traite de plaisanterie, dont je lui en parlons sérieusement. Les années ont été détendues de jantes avec vous, richesse. Car vous êtes aussi belle que les mères. Taisez-vous. Je sais bien que cela n'est pas vrai. Quoique cela me fasse plaisir. Vous me platez. Allons. Non plus, vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours le même. Souple. Sombre. Blâme ! Déjuste. Vous m'avez tromé la tête avec son compliment. Je vous reconnais bien là, Don Juan. De manière d'homme à qui tout est dû. Le diable vous a conservé pour être un ministre. Blâme ! Blâme ! Blâme ! Il aime pour la câble. Vous platez son orgueil de scélérat. Mon Dieu, qu'il est difficile de ne pas parler enfin. Je saurais moi. Laissez-moi l'interroger. Blâme ! Quoi ? Blâme ! En interrogerant tout le temps, elle tente de faire l'intéressante. C'est comme sœur Emmanuel qui a tout le temps plus se dépêché que tout le monde. C'est insupportable ! De plus ! Vous blâmez chacune d'entre nous afin d'apprécier de tout diriger. Dites donc. On est en plus psychologue dans les couvents. Ça doit être parce qu'on n'y pratique le vis, sa porte fermée. Don Juan, vous ne reconnaissez personne ici. Je reconnais la beauté sur quelques visages. Tu ne me reconnais pas, traître. Non, madame. Non, madame. Ni moi ? Non, madame. Tu ne peux pas avoir oublié. Ces horaires sont uniques, dans une vie. Je revois tout. Mon père donnait une réception. Tu es arrivée. Personne ne t'avait invité. Personne ne t'attendait. Tu es là et tu es apparu. Tu étais comme aujourd'hui, différent, élégant, cynique, à diamant noir. Je regardais ailleurs, mais je ne voyais que toi. Et toi ? Tu faisais semblant de ne pas me voir. Et chaque fois que ton regard m'esquivait, je ne me trouvais plus belle. Puis tu m'as regardée. Tu avais-t-il tes yeux ? Tes yeux ont brûlé ma gorge, ont déchiré ma robe. Je devenais une femme. Je ne sais comment personne ne me remarqua. Mais là, c'était figé autour de nous. A la fin du repas, tu t'es levée. Tu m'as glissé le billet. Nous avions un secret. Nous étions déjà complices. Ton mot était bref, comme ton désir. Je suis venue ce soir, à 19h, derrière les baskets bleues. Mais demain, je ne serai plus doucement. Un rendez-vous interdit. Au clair de lune. Ma tête disait non. Mais mon cœur disait oui. Puis, tu te fies plus pressant. Je refusais. Mais, tu insistas. Je sentais ton désir d'homme. Milon m'avait appris à dire non. Alors, je me suis enfuie. Je courais m'enfermer dans ma chambre. Et je fondis en larmes derrière ma porte. Puis, il se passa deux longues minutes. Et puis, qui est-ce ? C'est votre fiancée. Que se passait-il en moi ? J'aurais dû reconnaître ta voix. Je l'ai reconnue. J'aurais dû reconnaître le stratagème. Je l'ai reconnue. Et cependant, j'ai ouvert. Éteignez les bougies, ma douce amie. Je ne voudrais pas choquer votre pudeur. As-tu encore ajouté avant d'entrer ? Alors ? Alors ? Tu m'as embrassée. Tu m'as pressée contre toi. Je ne pouvais plus reprendre l'homme. Nous nous sommes jetés sur le lit. Nous. 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 C'est une autre forme de toile. Je ne vous croyez plus d'imagination. Mais pourquoi vous ayez-vous que le loup change ? Quand les années, nous restons les mêmes. Quelle bêtise. Cessez, mais cessez donc. Vous voyez qu'il ne vous reconnaîtra pas. C'est faux. Quoi ? C'est faux. Vous ? Je vous reconnais. Impossible. C'est impossible, c'est impossible. Passé, il est comme moi, il a été rendu en néant. C'était une source de clerc, à l'ombre près je les bosquais. Il y avait là une jeune fille qui chantait, entourée de quelques garçons de voisinage, mais elle ne les voyait pas, ils étaient trop basiques. Rendez-vous prince, des mains avec des doigts, des jambes avec des pieds, en nez avec des narines, ils mangeaient, ils dormaient la nuit. Je la vis, elle me plut. C'est moi ? Regardez-moi, donjon ! C'est moi la plus belle, la plus jolie ! C'est bien vous, mademoiselle de la trame. Et qu'aimiez-vous des romans si stupides si vous n'aviez pas été cette jeune fille-là ? Les romans ne sont pas stupides ! J'en ai personnellement jamais lus. Mais je vous demande, vu qu'ils les aiment, je sais qu'ils sont rius. Je vous t'étais ! J'acceptais les pleurs, les rubans, au place des baisers que je vous demandais. Patience mon cœur, patience ! Et lorsque vous aviez crié famine, je portais la soupe. J'ai demandé votre main. Évidemment, je l'obtins. Mais ce n'était pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était que vous, la vertueuse, la petite fille, me doniez votre corps avant le mariage. Et je l'eus. Alors vous vous en souvenez, dangereux ? Oh, dangereux ! Non, pas du tout. Mais oui, rappelez-vous mon petit chien Martin ! N'insistez pas, sinon vous allez découvrir la vérité. Quelle vérité ? Que dites-vous ? Allons, allons, vous allez être malheureuses. Quelle vérité ? Que dites-vous ? Que j'ai inventé cette fable à partir de vos airs revêches et de vos lunettes. Et que je n'ai aucun souvenir de vous. Vous auriez-je touché juste par hasard ? C'est ignoble ! Merci. Allons, Jean. Cette soirée n'est pas un bail, c'est un procès ! Un procès ! Et le procès de qui ? Le procès. Et le jury ? Le procureur ? Oui, même. Ça doit être pour cela que vous êtes en robe. Mais les chupons sont de trop. Et le plaignant ? La victime ? Les victimes ont été trop nombreuses. Nous avons été pensées de choisir. Le procès aura lieu cette nuit. L'exécution à l'aube ? L'exécution durera plus longtemps que tu ne crois. Hum, t'en supplices ? J'adore. Trois-moi. Dans quelques heures, tu rires à moi. Et comme c'est gentil d'avoir fait venir spécialement des personnes si pittoresques. Misérables ! Le port de la Duchesse est en train de mourir. Celle-ci sur tout est impayable. Vous avez raison de la déterrer. Il est payé, bonjour. Il ne devrait pas changer d'avis. La famille de Chiffreville. Cela vous dit quelque chose ? J'ai dit Chiffreville. Oh ! Il ne rit plus. Il paillit. Il s'assied fébrilement. Il passe merveusement la main sur son front. Quel excellent comédien. Mon fils angélique est là, sous la tête. Puisque vous l'avez fait vite. Je suis abandonnée après avoir tué son frère mondiale. Elle ne dort plus. Elle est malade. Gravement malade. Une maladie qui n'a pas de monde pour les médecins, mais que nous savons reconnaître. Le désespoir d'amour. Vous allez l'épouser. Et vous lui serez fidèle. Vous ne les gritterez pas. Vous la rendrez heureuse. J'accepte. Ah oui ? J'accepte. Je prie ce que vous dites. Vous l'épouserez ? Oui. Vous ne vous empiezerez pas ? Mais... Tout. J'accepte tout. Mais je ne vois pas les réfléchissements. Il consente. Sans discuter. C'est... C'est incroyable. 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 Duchesse. Oui. Ne serait-il pas réellement amoureux de cette petite vie ? Non. 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 À quoi ressemble-t-elle ? Au physique ? Ravissante. Au moral ? Ravissante aussi. Son éducation ? Parfaite. Sur la caractère. vous n'avez pas le besoin de cette petite . Ravissante. Ravissante, Ravissante. Marion ? Oui, madame ? Pour moi, sans crainte, je veux la vérité. Est-ce que tu as fait attendre dont je suis en tout à l'heure ? A-t-il tenté de te séduire ? Non, madame. Il n'a rien entrepris. Rien promis. Non, madame. Cela est étrange. Fort étrange. Femme madame l'angélique ! Femme madame l'angélique ! Femme madame l'angélique C'est parti. Oh, mais non, je vous assure qu'il vaut mieux qu'il ne soit pas là. Mais enfin, quoi ? Nous devons l'entendre. L'entendre, vous ne faites que le regarder. Donchon, je tiens à ce que nous fassions l'instruction sans vous. Sinon, nous n'y arriverons jamais. Mais il a au moins le droit de s'expliquer, non ? Il parle trop bien. Dès qu'il ouvre la bouche, il vous tient. Les femmes, c'est comme des lapins. Ça s'attrape dans les oreilles. Allez, on y va. Vous, attendez ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que fais-tu ce qu'elle a à elle ? Ma pipe rêve, monsieur. Elle envoie ses songes au plafond et y dessine pour qu'il s'élire les traces confuses de notre avenir. Eh bien ? L'avenir est agité, monsieur. En effet, il y a des courants d'air. Ouh ! Tu ne t'ennuies jamais, Scadarène ? Comment le pourrais-je ? Avec la vie que vous nous faites mener ? Oui, mais lorsque tu es seul. Je dors. Le sommeil. Où va-t-on chaque nuit ? Et d'où revient-t-on chaque matin ? L'œil gonflé et le cheveu tordu. Encore plus fatigué que la veille. Je me demande ce que j'ai le plus du sommeil ou de la veille. Le sommeil, parce que je m'y absente. Ou la veille, parce que je m'y rencontre. Se retrouver perpétuellement en compagnie de soi, avec les mêmes désirs, les mêmes limites, sans cesser de se demander qui l'on est. Ne te demandes-tu jamais qui tu es, Scadarène ? Qui je suis ? Alors là, monsieur, vous me faites rire. Qui je suis ? Je suis aux premières loges pour le savoir. Eh bien, qui es-tu ? Je t'écoute. Je suis moi, et cela me va bien. Car quand je m'examine, je me trouve toutes les raisons de m'apprécier. La nature a parfois donné plus de finesse à un visage et plus d'élégance au corps. Mais elle m'a donné à moi une physionomie qui inspire la confiance et un physique qui donne de l'attachement. Quant à l'intelligence, j'en sais plus ce qu'il en faut pour être valide. Mais point trop pour souffrir de la condition. Aucun des grands mystères de l'humanité n'est totalement inconnu. Cependant, je ne donne pas dans l'obscur et l'impénétrable comme vous. Lorsque ma tête a bien travaillé, je la repose. Je ne l'assumais pas à des exercices trop intensifs qui risqueraient de la déranger plus que de la satisfaire. En somme, tout va bien. On ne peut mieux. Alors je ne comprends pas, Ghanarène. Pourquoi t'as-tu-t'es pas à un maître aussi mauvais, le plus grand scélérat que la terre ait porté, un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique ? Le ciel m'a mis sur votre route pour vous donner un peu de raison. Bah, ce sera bien là le seul cadeau qu'il m'ait fait. Ce n'est pas négligeable. Une conscience droite et intègre à côté de soi, c'est utile. Mais quand, de surcroît, vous voulez la faire taire d'un coup de pied, ainsi que vous le faites souvent, mon maître. C'est très pratique. Conscience droite. Tu me fais bien rire, ce Ghanarène. Tu me parais bien complaisant pour le mal que je fais. Non seulement tu ne le préviens pas, mais après t'en être repu, tu le consignes dans ton carnet. Mon carnet ? Quel carnet ? Fouillez-moi, je ne suis pas de carnet. Ne le nie pas, on en a parlé. Vous me trouvez ravi de constater que je suis plus complexe que je ne le croyais moi-même. En fait, tu ne sais pas qui tu es, mais tu t'aimes. Tu t'aimes, Zganarène. Voilà tout. Et où serait l'utilité d'être l'ennemi de soi-même ? Quel est le gain ? Nul. Mais on ne choisit pas. J'ai donc raison. Mais maintenant, monsieur, je dois reprendre mes exercices. Nos bavardages vont fuir les anges. Et que vois-tu, Zganarène ? Je vois des femmes, plein de femmes. Et je vous vois seul. Et moi aussi. Chacun de son côté. Alors ta fumée se trompe. Ne sait-elle pas que je vais me marier, prendre ma retraite de séducteur ? Ma fumée n'y croit pas. Et toi ? Moi ? Toi. Je le crains. Tu l'espères ? Je le crains. Tu ne forces pas à une ruse ? C'est la première idée qui m'est venue. Mais lorsqu'on vous connaît, on sait que la première idée n'est jamais la bonne. Vous l'épouserez. Bah, tu devrais être content. Sans doute. Eh bien, alors ? Ça ne me vient pas. Certes, je l'ai toujours souhaité. Et prévu même. Je me disais je n'espassera. Le vice se dévissera. L'impie ne peut devenir plus. Et d'autres phrases dignes d'être gravées sur une assiette. Enfin, vous épousez cette petite et je reste inquiète. Je me demande si c'est bien elle que vous épousez. Qui d'autre ? Bien. Le choix s'arrête sur elle. Mais je ne crois pas que ce soit cette femme que vous épousez. Vous faites un mariage. Tu es ridicule. Je ne crois pas. Parce que je suis ridicule. Vous riez. J'ai mes raisons de l'épouser. Allons, monsieur. Ne jouez pas à la comédie. Vous savez bien que depuis plusieurs mois, Don Juan n'est plus Don Juan. Tais-toi. Tu m'ennuies. Vous me souffrirez jusqu'au bout. Je suis là pour cela. Votre conscience. Est-ce que Dieu a oublié de vous en donner une à votre naissance ? Alors, monsieur, vous savez bien que depuis plusieurs mois, je n'ai pas écrit un seul nouveau nom sur mon carnet. Tiens, tu avoues enfin son existence. Je le peux puisqu'il n'y a plus d'office. Aucun nouveau nom, vous dis-je. Le libertinage a cessé. La vertu règne. Don Juan s'ombeille. Les femmes de France ne me plaisent guère. Est-ce que cela vous a jamais empêché de les conquérir autrefois ? Combien en ai-je vu de laides, de poilus, d'édentés de ces rebuts de féminité qui auraient calmé les ardeurs d'un puceau de 18 ans. Mais vous, vous, rien ne vous arrêtez quand il y avait du mal à faire. Tu exagères, ce gars d'Arel. Ce dernier temps, il a eu la petite guerre, l'a dû mêler, la champéterie. C'est cette serpante à l'auberge. Erreur, monsieur. Erreur. Vous avez fait croire que vous les possédiez quand il n'en était rien. Je suis un historien sérieux, moi. Je m'en prie. Vous vous êtes dérobé au dernier moment. Oui, parfaitement. Dérobé. Alors, monsieur, je pose cette question que vous aimez tant. Pourquoi ? Pourquoi fuir ? Pourquoi faire croire ce qui n'est pas ? Et à moi ? Don Juan, donnant le champ, la s'envalu. On aura vraiment tout vu. Tu n'entends pas ? C'est elle. Elle a reçu mon mot. Oui. Disparé, vite. Don Juan, non. Surtout, ne vous retournez pas. Restez où vous êtes. Je suis en chemise. Cela ne me fait pas peur. Non. Si vous vous retournez, comme Eurydice, je mourrai une seconde fois. Mais pour de bon, cette fois-ci, nous ne pourrons plus nous aimer. Soit. Mais devons-nous nous aimer de dos ? Votre dos, il est moins droit qu'avant, plus indécis. Vous aussi, vous avez souffert quand votre dos me dit deux choses. Alors, c'est que mon dos parle dans mon dos. Je ne suis pas d'accord. Oh, c'est la preuse. Ne dites pas cela. Laissez-moi vous regarder. Non, vous n'êtes pas affreuse. Pas plus que la dernière fois. Non. C'est gentil. Donjure. Oui. Lequel. À quel donjure as-je à faire ? Celui qui m'a aimé ou celui qui m'a quitté ? C'est le même. Femelle. Femelle. C'est la mauvaise foi qui est la fumée de vos égoïsmes. Que le bien boufflate et prétend vous aimer. Il est dans le vrai. Il part, il vous délaisse, il ne vous aime plus. de ce qu'il se trouve. Il n'y a mai aucune raison de rester. La viande est morte. S'il herbe sans cesse en se cognant de femme en femme, c'est qu'il ne trouve pas ce qu'il cherche, parce qu'il ne sait même pas ce qu'il cherche. Et que chercherait-il donc, il ne trouverait pas ? Cette question, l'amour, bien sûr. Voilà, tu as tout dit. Le mot est prononcé. L'amour. Pauvre fille. À soixante ans, tu diras Dieu, comme tu as dit l'amour à vingt, avec les mêmes yeux, la même voix, le même enthousiasme, c'est bien une femme qui parle. Et c'est bien un homme qui râle. Reconnaître qu'on un cœur, un cœur insatisfait, un cœur brisé, quel déshonneur, comme si le fait de pisser debout était incompatible avec les sentiments. C'est récent, cette conversion en deux-de-leçons, effet secondaire de la maladie, peut-être ? Ce n'était pas de la maladie, c'était du bon sens. Je n'avais plus aucune raison de vivre. Alors il fallait vous donner énergiquement la mort. C'est bien plus efficace que de mourir à petit feu. Tu ne l'intéresse pas suffisamment à moi pour me donner la mort. Tonjian, c'est vous, c'est bien vous ? Vous êtes venu. C'est amusant ? Oui. Il y a quelque chose de viril dans vos yeux, comme votre frère. Vite, est-ce vrai que nous allons nous marier ? Vous faites bien de m'épargner et de voir dans un mariage. J'en ai déjà trop faite, de fausses. Celle-ci est donc bien vraie. C'est une vraie. Vous ne partirez plus ? Je ne partirai plus. Donjian, je n'avais donc pas peur de penser que vous m'éliez ? Ne sois pas ridicule, je ne t'aide pas le monde du monde. Je t'épouse, c'est déjà bien assez. Oh non. Non, on épouse pas quand on n'aime pas. Ah si. Pas Donjian ? Surtout, Donjian. Ah mais j'oubliais, vous êtes érudite en ma personne. Vous savez mieux que moi ce que je suis, ce que je paie, ce qui doit m'arriver. C'est vous, l'auteur. Alors pensez-le, puisque cela vous fait plaisir. Donjian est amoureux. Je vais tâcher d'y croire à mon tour. Mais vous êtes bien pâle. Mais, si vous ne m'aimez pas, moi je refuse de me marier avec vous. Puis je me tue. Allons, allons. Est-ce que je fais des histoires, moi ? Je vais vous dire exactement pourquoi il faut vous marier avec moi. Si vous ne le faites pas, elles vont vous faire un procès. Si, si. Elles sont terribles. J'ai mis un lieu cette nuit. Et vous savez quelle est ma peine ? C'est vous. Je m'en tire bien encore, cela aurait pu être plus terrible. Mais, ma marraine, elle m'a dit que vous m'épousiez sans discuter. Mais alors, elle ne vous a rien dit. Pauvre petite. Non, vraiment, le procédé est scandaleux. Pourquoi avoir accepté ? Pour gagner du temps avant de fuir ? Je ne fuirai pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que cela peut vous faire ? Je vous épouse, non ? Ça le compte les faits. Les faits, dans le juin des sentiments. Pourquoi ? Que cherchez-vous ? Et pourquoi vous êtes-vous mis en tête que je cherchais quelque chose ? Je ne cherche rien, je prends. Je cueille la pomme sur l'arbre et je la croque. Et puis je recommence parce que j'ai faim. Ma bouche a voulu goûter tous les fruits, toutes les bouches. Les diverses, les variées, les dodues, les humides, les tendres, les fermées, les ouvertes. la bouche étroite de la prude, la lèvre de rentrée de l'ascensuel, la lippe épâtée de l'adolescence. J'ai tout voulu. Les hommes m'envie parce que je fais ce que je n'ose pas faire. Et les femmes m'en veulent parce que je leur donne du plaisir à toutes, à toutes ! Sornette ! Les hommes vous haïssent parce que vous voulez leur épouse et leur soeur, et les femmes parce que vous les abandonnez à falloir avoir fait les plus douze promesses. ni resseins, ni héros dont je ne vous l'aurai pas, mais un escroc, un petit escroc de la mort. Sornette, à votre tour, vous avez tous peur du plaisir, mais vous avez raison d'avoir peur, car l'effort seul peut se l'autoriser. Imaginez ! Ce qui se passerait si l'on disait au monde entier, posez vos pioches et vos aiguilles, notre monnaie c'est le plaisir. Prenez-le, ici, et maintenant, et encore, et encore. Que se passerait-il ? Des hommes inactifs, vacants à leur seul plaisir. Il n'y aurait plus de riches ni de pauvres, car la richesse ne serait plus d'argent, mais de plaisir. Et tout homme est suffisamment bien doté pour connaître le plaisir. Alors, petite, ne me sert pas ces sornettes que j'ai entendues cent mille fois, ces histoires de quêtes et de recherches. On dit cherche que s'il n'en a pas trouvé. C'est le frustré qui cherche. L'heureux s'arrête ! Et moi, j'obtiens constamment ce que j'aimerais des autres. Mon plaisir. Les êtres humains ne sont pas des pommes que l'on cueille sur la branche. Quand on les croque, ça leur fait mal. Si vous étiez fidèles. Fidèles. La liberté dans une toute petite cage, on appelle ça la fidélité. Vous souillez tout, nos jouants. Les femmes, les mots. Vous êtes donc pour le mal. Et pourquoi m'aimez-vous donc ? Vous auriez pu mieux choisir, vous qui êtes, si bonne, si gentille. Je ne suis ni bonne, ni gentille. Je ne l'ai jamais été. Ah, mon petit, tu n'es qu'une enfant. Justement, vous devriez savoir quel est le caractère de l'union des enfants, l'égoïsme. On dirait partout, c'est elle qui a rendu Don Juan l'état de Marie. Quelle publicité ! Et on ne détestera, car il n'y a pas de succès sans elle. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu m'épousses, Don Juan. Et moi, qu'est-ce que je fais après ? Je pars, en te laissant un mot. Merci, j'ai mis à faire ailleurs. Trompé Don Juan après l'avoir baissé au rang de Marie. Est-ce que cela ne sera pas comme une seconde victoire ? Cela serait une victoire. Si ta conduite me faisait le moindre effet. Mais tes départs et tes coucheries ne me feront rien. Tu resteras libre. Absurd. Vous ne serez pas jaloux ? Ce n'est pas de mon caractère. Je ne partirai pas. Je ne te tromperai pas. Je ne laisserai prise à aucun radeau. Tout le monde pensera que nous faisons un mariage d'amour. Je vous hais. Je vous hais. Partez ! Ne fleur pas. Laissez. Je n'ai pas de chagrin. Ce n'est pas mon âme qui pleure. Ce sont mes yeux. C'est moi mes yeux. Vous m'aimez donc ? Oui, Don Juan. Je vous aime et je le regrette aujourd'hui. Car c'est un amour qui me rend malheureuse et qui ne cesse pas pour entendre. Je sais bien plus long que vous sur le cœur humain. Pour mon malheur, j'ai pris de l'avance. Ton cœur n'a pas connu ce qui a connu le mien. Notre cœur ? Il est muselé depuis si longtemps. Si l'on défais les lanières, il ne parlerait pas et hurlerait de douleur. Alors, Bureau peut-être le laisser ainsi. Les sangles lui entre dans la chair. Il saine quand même. C'est une longue agonie, Don Juan. Je le sais. Moi, j'ai les doigts fins et le toucher délicat. Je saurais l'en délivrer. Mais il faudrait me faire croire un peu que vous m'aimez sinon je n'en ferais rien. Allons, petite. Comment pourrais-je savoir que je t'aime lorsque j'ignore ce qu'est l'amour ? L'amour ? Vous n'avez pas besoin de le connaître pour le reconnaître. Avez-vous déjà vu des poissons ? Oui. Et des oiseaux ? Oui. Celui que vous aimez vous apparaît comme un poisson dans l'eau ou un oiseau dans l'air. Et puis ? Il a passé un contrat avec tout l'univers. Quand vous êtes auprès de lui, le soleil n'est jamais trop chaud, la pluie jamais trop froide. Et puis ? Toutes les horloges se détraquent. Elles traînent quand on attend et courent quand il est là. Et puis ? Vous vivez tout en double, une fois pour vous, une fois pour lui, pour le lui raconter. Vous devenez poète. Et puis ? Quelque chose vous attache à la vie désormais. Il n'y aura plus d'indépendance, vous êtes esclave. Vous ne vous appartenez plus, mais c'est chel et guilliver. Et puis ? Les questions cessent. Et puis ? Et puis, il n'y a plus de effets. Il est là, tout est en ordre, c'est une foi. C'est comme... croire en Dieu ? C'est croire en Dieu, c'est croire en Dieu, c'est cela que j'appelle Dieu. Un monde gorgé de sens et de chaleur. Vous êtes un bon professeur. Tout mon savoir me vient de vous. Avez-vous déjà senti cela, dont je viens ? Oui. Si tu me touches, je ne parle plus. Vous avez senti cela pour une autre que moi ? Quelle question, petite. C'était ta vraie ressemblance. Dans ce pays ? Dans ce pays. Sur cette terre. Sur cette terre. Il y a quelques mois de cela. Il y a quelques mois de cela. Combien ? Cinq mois et vingt-huit jours. Nous nous connaissons depuis cinq mois et vingt-huit jours. Ah, toi aussi, tu as compté ? Moi aussi. Pauvre petite. Je ne sais plus à plaindre désormais. Vous me repoussez ? Je suis malheureux, d'Angélique. Je comprends, Don Juan. Je sais ce que c'est. Vous verrez mon amour. Au début, le bonheur est aussi fort qu'une douleur. Cela déchire tellement que l'on souffre. c'est un coup mortel pour l'orgueil de se savoir autant lié à l'autre. Il faut qu'on s'en tire à aimer. Bonsoir, Don Juan. Je vais rêver de vous. Il est ici ! Mais sans femme du chèvre, c'est un coup qui a disparu. Que se passe, Trine, où est ton juan ? Mesdames, tout a changé. Grand plaisir que vous ayez eu une terrible erreur. Et quand est-il mort ? Comment l'a mis ? Où était-il ? Dans l'allée, sur la fenêtre de la droite. Je me suis rendue tout à l'heure. C'était affreux. Qui avait été si beau ? Des manches brisées, des fées. Il se sent déjà coagulé sur sa peau. Des enfants. Comment cela a-t-il pu se passer ? Je ne sais pas. Il a dû sauter de la fenêtre de sa chambre. Il s'est écrasé sur le sol. On l'a mis tant que ça ? Je ne m'en étais pas rendue compte avant ce matin. Enfin, il a eu une belle vie. Et puis, il ne savait pas voler. Il ne savait pas voler ? Non, madame, les parents ne volent pas et pas puisqu'un autre. Sans doute, la pauvre bête qui ne savait pas d'essayer. Ou alors, c'est un suicide. Allons. Allons, allons. Tu chaises. Calmez-vous. Personne n'est éternel et un oiseau encore moins. L'œil qui n'est pas Vous m'excuserez, mais je n'ai toujours pas saisi le rapport entre ce que nous faisons et votre pan. Il n'y en a pas. Tu es un gâtisse, tu es pur gâtisse. Donc, je lui en ai fait sans pas, ma règle. Rien ne presse, on parle. D'ailleurs, j'admire profondément les hommes et les femmes qui ont le courage d'être gâteux plutôt que les autres. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'un poète ? C'est un gâteux prématuré. Donjion ! Donjion, t'avez-vous ? Mais rien. Ma reine, ce procès est-il bien nécessaire ? T'as vu. Mais puisqu'il m'aime. Vous épouse. Même et m'épouse. D'accord, ou vous avez pris qu'il vous aime. Il me l'a dit lui-même. À qui me l'a-t-il pas dit ? Vous avez eu, vous avez eu peur du mal. Espérons-le ! Ne vous souciez pas de votre bonheur. Ma petite, je me soucie de votre bonheur comme dans l'orgame des libélules. Notre galison, c'est procès, mais pour nous. Donjion, notre procès est bouleversé. Et pourquoi ? Cet homme n'est pas Donjion. Cet homme est un imposteur. Madame, vous vous trompez. C'est Donjion, mon maître, je vous assure. Ceux aveugles, phallés. Approchez-vous donc et regardez-le. Observez ces épaules qui s'écroulent sous le poids de quoi ? Rien ne pèse sur le vrai Donjion. Voyez ce regard perdu dans les pensées. On dirait un homme qui se souvient. Or Donjion n'a pas de mémoire. Voyez le temps, comment satisfait sa toile sur son visage. C'est impossible. Donjion n'est pas soumis aux lois du temps. C'est vrai. J'ai changé. Alors notre procès aussi a changé. Hier, nous vous reprochions d'être Donjion. Ce matin, nous vous accusons de n'être plus Donjion. Mais taisez-vous ! Le trompe est de commencer. Taisez-vous ! Donjion veut se lier à moi. Parle ! Elle ne me croit pas. Donjion, êtes-vous amoureux d'Angélique ? Non. Mais ne pleure pas. J'essaierai. Si c'est ce que tu veux. J'essaierai si c'est ce que tu veux. Désormais-moi, ne se passe pas ! Donjion, le défaut, est-ce que je voudrais nous te dire la vérité ? Je dirai tout ce que vous voudrez. Non, ne nous promettez pas notre vérité, mais la vraie, la vôtre ! Je le jure. Chaque accusation est claire. Vous avez trahi la trahison. J'appelle donc Sganarelle à témoigner devant moi. Sganarelle, depuis quand Donjion n'est-il plus Donjion ? Ne craignez rien, monsieur. Je suis persuadé que vous restez aussi mauvais qu'avant. Sganarelle, je leur montrerai comme votre cœur est sale. Je réveillerai ce fumier qui est votre âme. C'est simple. Si Donjion n'existait pas, j'aurais pu l'inventer. Toi aussi, décidément, j'appartiens à tout le monde, sauf à moi. Sganarelle, contentez-vous de répondre aux questions que l'on vous pose ? Que s'est-il passé il y a cinq mois et vingt-huit jours ? Mais... Tentez de vous souvenir, Valet, ce qui se passa avant ou bien après. Oui, je me souviens. C'était un soir de l'automne dernier. Non, deux nuits plus tôt, nous marchions dans le long de l'éternité. Nous rentrions de je ne sais quelle aventure. Pierre, femme mariée, je ne sais plus. Bref, c'était une petite soirée paisible, où nous laissions le malheur d'aller là derrière nous. Alors, c'était... Mon dieu ! Mon dieu, là, là, mon maître ! Une apparition ! Encore ! Ah, c'est terrible ! Il pointe sa main vers nous ! C'est la vengeance ! Et qu'as-tu vu cette fois ? Dieu ou le diable ? Là ! La statue ! Et bien quoi, la statue ? Elle bouge ! Une statue qui bouge ! C'est intéressant ! Je suis bien content d'apprendre que les statues peuvent se mouvoir, car lorsque l'on reste trop longtemps immobile, on ressent irrésistiblement le besoin de gestes insignifiants qui devraient nous brutalement indispensables. se moucher, se gratter, déplacer une couille, démentir un conflit. Mais c'est vrai. Elle tend la main. Ne la touchez pas ! Il ne le faut pas ! Mais enfin, elle me tend la main ! Elle va vous brûler ! C'est si simple. Ah ! Bravo, ami ! Vous n'êtes pas poreux ! Et bien, tu vois, Sganarelle ? En plus, elle parle ! C'est une statue bien sympathique. D'abord, une statue qui bouge et qui parle, ce n'est pas une statue. Et qu'est-ce ? C'est un homme. Vous êtes un homme ? Je ne sais pas. Alors, vous en êtes un. Pardonnez-moi, mes amis. Je ne voulais pas vous effrayer. Je m'amusais simplement à faire l'automate. L'automate ? Vous ne prenez pas ce légume-là. À l'intérieur, tout est fou. Il n'y a ni sang, ni cœur, ni cerveau. Point d'organe, point de tripe. Il n'y a que des roues, des rouages, des poulies. Ça ne mange que de l'huile et ça ne pense à rien. C'est entièrement mécanique. Si, tiens au lit, que oui ! Voilà, bien, ce ganarelle. Chevalier de chiffrerie, j'ai pour défaut de préférer le vin à l'huile pour mes rouages. D'où mes plaisanteries de fin de soirée. J'aime un peu trop le vin. On aime toujours trop, quand on aime vraiment. Et que faites-vous, chevalier ? Je fuis. Vous fumiez beaucoup. La police ? Mais une autre moi-même. Mais je ne perds jamais ma trace. Je me retrouve toujours. Il n'y aurait que le vin qui me permettrait de m'égaler un instant. Mais chaque matin, un claque. Je me retrouve et je me reçus pour toute la journée. Mais qu'y a-t-il de haïssable en vous ? Ah ah ! Au fait, la vie, ne m'accompagnerez-vous pas jusqu'à la prochaine choc d'oubli ? Je vous invite. Sous-titrage ST' 501 Il rencontra aussi le frère de ma... Il rencontra aussi sa sœur. Car le lendemain, il ramena à sa sœur le jeune homme qui ne tenait plus d'eux. Le lendemain, à l'auberge des trois renards, le chevalier se livrait à son occupation favori. Je vous ai fait attendre. Pardonnez-moi. J'étais persuadé que vous ne gêneriez pas. Ah, je vous l'avais pourtant promis. D'après ce qu'on m'a dit hier, je vous imaginais... peu fidèles... à vos promesses. Pas celles que je vous ai faites. Vraiment. Vraiment. Vous serez mon exception. Votre exception ? À boire, ta marnière. À boire. Le lendemain, à l'auberge des trois renards... Incroyable ! Nous arrivons ensemble ! Oui, j'ai décidé de ne pas vous faire attendre. Avez-vous passé une bonne journée ? Oh non, elle ne fut insignifiante. Impossible ! Puisque c'est la vôtre. Vous me la racontez, hein ? S'il vous plaît. D'accord. À boire, ta marnière ! À boire ! Le lendemain, à l'auberge des trois renards. Quoi, déjà ? Vous aussi ? Oui, j'étais un peu en avance, mais bien décidé à vous attendre. Moi aussi. C'est amusant. Et vous passez une bonne journée ? Magnifique ! J'en ai vécu chaque instant pour ça à vous la raconter. Et vous ? Oui. Non. Je ne sais pas. La soirée sera belle. La soirée sera belle. À boire, ta marnière ! À boire ! Le lendemain, à l'auberge des trois renards. Un, un, un. Ah ! Enfant ! Vous êtes en retard. Pardonnez-moi. Une obligation à caserne. J'étais inquiet. Non. Contrarié. Enfin, je ne sais plus. Vous me pardonnez ? Parce que c'est bon. Merci. Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? J'ai attendu. Quoi ? Ce soir ? Moi ? Nous. Moi ? Et pourquoi pas ? Peut-être qu'après des années à manger des pains jusqu'à l'indigestion, je dois éprouver le besoin de jeûner. Vous êtes ma diète. Mais qui dit diète ? Dit privation. Je vous prive de femmes ? Je vous prive de sexe ? Bah, j'espère que cela ne m'y aura pas. Notre amitié ? Non. Pas de diète. Vous souhaitez que l'appétit vous revienne ? Oui. À boire, ta barri. À boire. Et le lendemain ? Eh bien, le lendemain, si je me souviens bien, le chevalier ne se rendit pas à l'auberge. Que s'était-il passé pour que le chevalier ne vienne plus ? Je ne l'ai jamais su. Don Juan courut partout. À son hôtel, à la nazaire, le chevalier demeurait invisible. Arriba, alors ce soir, où Don Juan rendu visite à la petite Angélique. Et là, il franchit un pas dans la débauche. Quelle horreur. Quelle horreur. Don Juan ? À cette heure, vous m'avez fait peur. Vous cherchez mon frère ? Non. Ah, c'est moi que vous venez voir. Il faut croire. D'ailleurs, il est où, votre frère ? Depuis quelque temps, il agit bizarrement. Il a tenu à se fiancer à une fille du voisinage. Se fiancer ? Et en même temps, il se pavane au bras d'une créature, une rousse qui promène toujours une petite marionnette à la main. Fiametta, mon putain ! Elle va toujours à moitié de nuit. Il s'embrasse en public le scandale pour les rues derrière nous. Cela vous fait de la peine ? Et vous ? Mais enfin ! En quoi voudriez-vous que cela m'affecte ? Je vous croyez amie. Voyons, parce que j'ai le temps, même l'envie d'aimer votre frère. Vous vous voyez si souvent ? De la ruse, ma belle. De la ruse. Votre frère ne fait qu'un moyen. Un moyen ? Pour quelle fin ? Vous, ma belle. Vous ? Je ne vous crois pas, Don Juan. Avec ce regard, vous ne faites peur. Qu'est-ce qu'il a, mon regard ? C'est comme de la haine. C'est le regard du loup. C'est du désir. Viens ! Je vais te tenir compagnie en attendant ton frère. Non, je ne veux pas rentrer chez vous. Je lui dirai que... Au diable, ton frère. C'est pas lui que je veux. C'est toi, escrape. Allons, viens ! Mon dieu. Mon dieu. Ils ont fous de toi, ton dieu. Et de moi. Et de tout le monde. On peut coupuler comme des rats, il ne voit rien. Il a les yeux crevés. Viens ! C'est ainsi que Don Juan obtint le corps de la petite Angélique. Au matin, il eut sous plat quelques mots afin que la bonne fille puisse croire qu'elle avait passé la plus belle nuit du monde. et de tout le monde. C'est pas lui. Mangea ! Don Juan ! Chevalier ! Regardez Don Juan. C'est l'homme. Ma première robe, je... Chevalier, renonçons à ce duel. Vous avez désamoré ma soeur. Je réparerai. J'épouserai votre sœur. Votre sœur m'aimait. Vous ne l'êtes pas, ma sœur. Pas le moins du monde. Vous vous êtes vengé de moi sur elle. Mais vengé de quoi ? Anga ! Anga. Pourquoi n'êtes-vous pas venu au rendez-vous que je vous donnais ? Oh, vous a sûrement déjà répondu. Je n'avais pas le temps. Oh, vous n'allez pas me faire croire que la vie militaire dans une ville de garde-mise. C'est vous ! Soit. Mais, vie à l'état, une putain qui ne vous plaisait même pas. Pourquoi ne pas passer le soir et à la taverne des trois renards comme avant ? Peut-être que t'inche d'aime. Quelque chose que vous ne pouviez me donner, cher ami. Pourriez-vous pousser l'amitié jusqu'à partager mon lit ? Alors, vie à l'état ! Enviens ! Je ne vous battrai pas. Vous vous battrez sinon je s'enroche. Je ne vous crois pas. Restez en garde ! Soit. Ne vous faites pas plus méchant que vous n'êtes. Je vous hais. D'autres gens. Je ne vous crois toujours pas. Ce n'est pas de la haine que je vois dans vos yeux. C'est de la tristesse. Et puis là, juste là, un espoir. Oui, comme un espoir. Près-moi ! Je vais rater. J'aurais bien bu pour me donner un peu de courage, mais... J'avais peur de me rater. J'espère... En avoir fait assez pour mourir. Mais pourquoi mourir ? Je... Vous avez déjà fait du mal ces derniers temps et... J'aurais pu vous en faire davantage. Mais j'étais prêt à vous rendre votre affection. Mon affection peut-être. Mais mon amour... Ne répondez pas, donc, Jean. Vous ne direz que des bêtises. Vous savez, Fiametta... Je ne l'ai jamais touchée. Je l'ai payée pour qu'elle fasse croire à nos débauches. Vous aimez le sexe et... Le destin vous offre l'amour sous une forme que vous ne pouvez désirer. Puni. Moi. J'étais fait pour aimer. Mais pas comme il fallait. Ni où il fallait. Puni aussi. Mais pourquoi ? Pour quelle faute ? Est-ce que c'est Dieu ou les hommes qui sont mauvais ? Dieu existe dans ce jour. Dieu existe. Car ce que j'ai ressenti pour vous... C'est cela pour moi. Dieu. Mais alors si Dieu existe... Qu'il est dans votre cœur et dans le mien... Pourquoi mourir si ce carnage ? Pour ne pas vivre son pouvoir. Et mourir pour vous le dire. Et que vous me le disiez aussi. Car on me le dit, ce don Jean. Je vous le dis. Dites-le-moi encore une fois. Mais pas avec les mots. Ils ont traîné dans rien trop de bouche. Dites-le-moi avec les yeux. Comme vous le dites bien... On voit que... Vous n'avez pas l'habitude. Recommencez encore une fois. On voit que... On voit que... Je ne connaissais que le sexe. Je ne connaissais que la guerre. J'aimais gagner. Rien d'autre. Depuis toujours, j'attendais que l'une de vous m'arrête. Me retienne. Je vous ai toutes regardées. En disant je pars. Et je pouvais toujours partir. Et lui ? Et lui ? Je l'ai manqué aussi. Je ne m'attendais à reconnaître l'amour que parait d'un jupon. Angélique. Acceptez-vous comme êtes-vous. Arrêtez ! Mais alors, il serait mort pour rien. Je n'épouse pas ses souvenirs. Lui, le premier. Ce serait sacrifié pour que je reste aussi saut qu'avant. Je peux aimer. Partez. Partez. Je préfère être malheureuse. C'est être heureuse à ma façon. Angélique. J'aurais pu t'aimer. Le divorce. Je demande le divorce. Mais qu'est-ce que vous dites ? Le divorce. Immédiatement, j'exige le divorce. Ma soeur, contrôlez-vous. Je suis mariée. Oh Dieu. Je n'en peux plus de Dieu. Je ne veux plus de Dieu. Je le hais. Ça fait dix ans que je suis l'épouse de Dieu. Et que m'as-tu donné en dix ans ? Pas ça. Rien. Dieu de pardon. C'est moi qui suis obligée de tout lui pardonner. C'est le silence. C'est l'absence. C'est ma référence. Ma crotte sur les mondes en lui. Ma soeur. Dieu nous donne de l'amour pour en être. Mais c'est pour mieux nous le retirer ensuite. Des plaisirs de pêcheurs à la ligne. Tiens, petit passant. Regarde le beau vert. Et hop ! On tire de l'eau. Il s'amuse comme un petit fou là-haut. Ainsi, la prochaine inconnue que vous rencontrerez. Vous l'est vrai ? Oui. L'amour absolu ? Oui. L'amour éternel ? Oui. Comme dans les romans ? Oui. Stupide ! Mais renonce-le stupide ! Laisse-les. Aucune d'elles ne te comprend. Elles se prennent toutes pour tes victimes. Moi seule et reconnue le maître. Lorsque tu es partie, j'ai réfléchi. Et j'ai appris qu'en amour, il n'y a pas d'amour. Mais des vainqueurs et des vaincus. Viens. C'est trop tard. Je suis guéri. Tu reviendras. Le poisson se noie s'il sort de l'eau. Sois tranquille. En attendant, je ferai le mal pour deux. Nous nous reverrons au diable. Don Juan. On dit que les nouveaux-nés sont quasiment aveugles, jusqu'au jour où le sourire d'une mère, les demandes d'un père leur apparaissent. Et puis... Plus tard, un sage adulte, il arrive que de nouveau un homme ou une femme soulève le rideau. Le chevalier l'a fait. Où allez-vous ? Où allez-vous ? Je ne sais pas. Au-delà de moi. C'est tout près. C'est très loin. Dites-moi, Duchesse, comment cela s'appelle-t-il lorsque l'on s'apprête à sortir, plonger dans l'inconnu, aller à la rencontre des autres ? N'essence. Et comment cela s'appelle-t-il lorsqu'au même moment, on a peur d'être broyé par la lumière, trahi par toutes les mains ? Le courage. Le courage. Le courage, Don Juan. Je n'aime pas ce gars-là-là. Égage, madame. Égage. Il nous les a donnés. Regarde-le. Le jour qui se lève. Comme il nous trouble. Comme il brûle tout. Mais, Don Juan rejoint le jour. Un homme. Un homme. Un homme. Un petit homme. Un homme. C'est toujours un petit homme. Un 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 homme. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.